salut salut aujourd'hui qu'on se retrouve pour la première vidéo de la semaine de sa valentin donc je vous l'avais déjà fait l'année dernière je vous remets la playlist juste ici si vous voulez aller voir donc j'ai fait les youtube ce que j'aimais à cette époque là donc l'année dernière j'avais fait les vidéos l'année dernière j'ai fait les vidéos avec les youtube ce que j'aimais et cette année on va passer au compte instagram que j'aime donc ça sera certainement mais je postionne quoi jusque mardi ou mercredi je pense on verra comment je vais goupiller les vidéos donc je vais vous parler des comptes instagram que j'aime et qui n'ont pas de chaîne youtube hormis celle d'aujourd'hui mais ça fait plus de six mois qu'elle n'a pas posté de vidéo donc la compte plus dans les youtube us je la garde dans les dans les instagram us et chaque jour je vais reproduire un make up que j'ai mis sur leur page voilà vous tentez du moins de on va donc aller sur instagram la première que je voudrais vous parler donc c'est là je peux pas reproduire un make up parce que elle ne fait pas le make up c'est donc bien sûr je vous mets à chaque fois les liens des youtube us que je vous parle dans la barre d'infos vous avez mon instagram également la première c'est céleste barbeur et alors je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe cette cette femme elle est géniale en fait c'est une youtubeuse une instagram us qui parodie des photos de personnes célèbres ou des mini vidéos par exemple vous avez celle ci elle est juste incroyable moi je veux dire elle montre vraiment ce qu'une vraie femme à quoi une vraie femme ressemble dans la vraie vie quoi je veux dire il n'y a pas il n'y a pas que les instagram qu'on peut voir qui qui sont fait la plupart ne sont pas vrai donc bref j'adore elle me fait trop rire elle est vraiment génial elle prend des pauses et même elle a pas honte du ridicule par exemple celle là c'est une de mes préférés quoi j'adore 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 elle est génial il ya également une youtubeuse que je voudrais vous parler attendez je cherche son compte c'est jayden sarah donc j'avais déjà fait une vidéo j'avais reproduit un de ces make-up je vous la mets dans le petit i elle postait beaucoup de face chart avant une chose qu'elle ne fait plus j'avais reproduit une de ses vests en bas celle ci notamment voilà j'ai reproduit celle là que j'aimais beaucoup il y en a une autre que j'aime beaucoup mais je sais plus où elle est parce qu'elle est à celle ci à plat et voilà j'ai franchement j'ai reproduit son make-up et j'ai adoré maintenant ne fait plus de face chart partage principalement des des make-up qui sont ma foi très jolie et voilà elle est juste elle est magnifique c'est que cette jeune fille j'adore voilà pour les deux comptes que j'ai soit déjà fait soit soit que je peux pas reproduire un make-up pour aujourd'hui on va parler de phara pro make up donc elle vient de new york il ya rien en particulier c'est marqué appelez moi la reine de l'eyeliner et c'est vrai elle donne des petites astuces alors attendez je vais essayer de retrouver celle qui que j'ai dit un de ces quatre faudrait que je teste je ne sais plus celle à quelle elle donne plusieurs astuces des petits make-up assez sympa enfin voilà franchement j'aime beaucoup et si vous voulez essayer ces astuces d'eyeliner vous privez pas voilà tout simplement ce liner c'est trop beau comment ce qu'elle le fait ça c'est typiquement le genre de truc que j'aimerais bien tester mais que c'est un peu compliqué pour moi que je ne vois pas très bien c'est un peu compliqué je crois que c'est ici enfin je ne sais plus mais voilà vous avez qu'à chercher un peu vous devriez trouver elle fait d'abord une barre droite au bout de sa paupière et elle fait son liner après comme ça et voilà je trouvais ça très bien mais qu'aujourd'hui j'ai décidé alors là je cherche c'est une des dernières mini vidéo qu'elle a fait va pas la toute dernière mais une des dernières quand même j'ai décidé d'essayer de reproduire ce make-up là donc elle fait une base c'est un smoky tout simplement pailleté elle fait une base d'abord au fard noir gras ensuite elle dégrade avec un peu noir et avec un peu de marron donc voilà on va essayer de reproduire ça elle elle ne met rien en point interne me semble-t-il voilà sauf que moi je vais pas mettre les fossiles puisque je n'en mets jamais donc je vais me rapprocher puisque j'ai déjà fait mon teint je vous mets bien sûr tous les produits en barre d'infos j'ai pas appliqué de base aujourd'hui j'ai juste mis l'anti cernes enfin mon fond de l'anti cernes et j'ai poudré ma paupière pour unifier ma paupière puisque pas besoin de base vu qu'on va mettre une matière crème donc je me rapproche et on attaque donc j'ai déjà la marque de mes lunettes j'ai touché des mètres pour voir mon téléphone c'est un peu chiant mais je peux rien y faire donc c'est bien que je fais un peu comme il faut prendre une petite pince où il faut retâcher ma petite mémé donc pour commencer je vais prendre un pigment pommade de chez révolution pro et c'est la teinte black jet black voilà j'ai déjà mis dedans deux gouttes de mixing liquide j'ai fait un j'adore ce produit je vous ai fait une vidéo dessus je vous la remets juste là que je vais prendre avec un petit pinceau synthétique comme ça donc là c'est un de chez action que j'ai eu dans le dans le kit avec les tiroirs en plastique ah oui mais je voulais mettre mon crayon d'abord donc voilà j'ai mis mon crayon noir en muque supérieur inférieur pour faciliter la tâche et aller plus vite donc je vais maintenant appliquer la base noire grâce sur ma paupière mobile donc là il faut que j'essaye que ce soit bien opaque d'ailleurs je suis pas sûr que c'était nécessaire de le décafier celui-ci mais bon et j'en mets également en ras de cil inférieur avec un petit pinceau boule comme ça c'est un chef jazz up c'est le 223 je vais tout de suite dégrader un peu le bord du produit voilà donc elles sont sont fards gras est quand même un peu plus opaque là je de loin ça va mais de près il n'est quand même pas très uniforme donc je vais le poudrer avec un fard noir et je vais prendre la laura pro c'est très longtemps que j'ai pas utilisé et je prends donc la teinte black qui est juste ici et je tapote sur toute ma paupière mobile ouais c'est quand même beaucoup plus intense c'est mieux donc sur toute la base en fait noir j'en profite tout de suite pour dégrader le fard noir avec le même pinceau je m'embête pas de façon on va en être un autre en transition je prends un petit pinceau primaire comme ça pour resomper quand même un chouïa le noir alors j'essuie mon pinceau parce que je vais garder le même alors elle elle met un marron foncé moi comme je suis remonté un peu ou avec le nord je vais prendre le mouf j'adore cette teinte là pour cocher des smoky justement et on va mettre ça sur le bord du noir on fait bien sûr tout le tour de l'oeil alors une fois que votre dégradé du noir et de l'autre couleur vous plaît prenez un pinceau fluffy et je vais prendre la teinte cream pour bien 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 estomper alors il y a Tico qui est là bien bien estomper le bord du mouf je vais quand même prendre un petit pinceau précision et je reprends la teinte mouf pour mettre en coin interne parce que comme j'ai pas été avec le noir c'est juste histoire de mettre un petit peu une couleur pour pas mettre normalement oui le smoky vous avez au bout du coin interne voilà on en a fini avec les fards c'est déjà pas mal salut ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé un malo donc pour les paillettes elle utilise un de chez styla moi je vais utiliser le le moonstone de chez beauty bay donc elle en met que sur la partie la moitié de la paupière interne et je vais en mettre d'ailleurs un petit peu carrément en coin interne voilà avec le petit pinceau précision j'estompe ici ça fait bouger fort pour un suisse il est magnifique mais alors magnifique je vais mettre mon mascara du rouge à l'air et je viens vous montrer ce que ça veut on 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 Donc voilà ce que ça donne pour le look de Farah Pro Makeup, j'aime beaucoup, 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 ces trucs là, j'adore, je pense que c'est ma teinte préférée quand même, les paillettes sont juste magnifiques. Bref, donc n'hésitez pas à aller suivre Farah Pro Makeup si vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait si vous êtes un petit peu fan de make-up, je pense que vous êtes au moins déjà tombé sur ces photos, n'oubliez pas de me suivre également sur Instagram, vous avez le lien en barre d'infos, c'est noté juste ici, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir, de partager la vidéo pour essayer qu'on arrive enfin à 2000 abonnés et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche et moi donc du coup je peux vous dire de nouveau à demain pour une prochaine vidéo puisque on attaque une semaine complète, une semaine même et demie, voilà je suis trop gentille, en attendant demain je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501